comment se faire de l'argent avec le business du savon liquide salut à tous je m'appelle l'image jeremie le savon liquide est comme le métier dans nos ménages pour faire la lessive la vaisselle ou encore pour nettoyer le sol et joue principalement deux rôles celui de nettoyer et mousser on se fait de l'argent dans le business du savon liquide il faut respecter trois étapes la première vous devez bien fabriquer votre savon liquide et la deuxième étape votre produit doit avoir un bon packaging vous recevrez qui doit avoir une très belle présentation la troisième étape c'est de trouver des clients pour vous que savons liquide je vais avoir des clients lorsqu'on fait une production de savon liquide voilà les trois étapes il faut respecter on se fait de l'argent avec le business du savon liquide la première étape vous devez prendre du temps pour produire votre savon liquide vraiment prendre du temps ne pas le faire à la hâte mettre du sérieux dans ce business et ça sera rentable pour vous lancer une production étant concentré en état un peu de vos creux la matière première que vous pouvez utiliser ou l'ancien production de savon liquide nous avons le texte à bord le sel de cuisine ou le sel gros grain le carbonac l'acide sulfonique le colorant et le parfum le matériel à côté de cela nous avons le matériel vous pouvez utiliser un récipient de préférence un saut et cela dépend de la quantité que vous voulez produire la contenance le récipient dépend de la quantité que vous voulez produire je dis tantôt un saut un bâton tourner vos produits et des gants pour protéger la deuxième étape vous devez avoir une belle présentation pour vos savons qui vaut qu'ils doivent avoir un bon packaging déjà vous devez trouver vous avez conditionné en fait votre savon liquide dans quoi avec d'un d'un des dans des contenants de 1 livre on a de bouteilles d'un livre ou bien dans des boutons de 5 de ces livres à vous de trouver de choisir un bon un bon bon contenant en fait essayer d'étudier la contre la concurrence voile qu'elle est la bouteille qui va attirer vos clients tout par de là aussi du choix que vous allez faire je répète vous pouvez conditionner vos produits dans les bouteilles d'un livre d'un des bouteilles ou d'un des bidons de 5 livres après cela vous devez rencontrer un infographe qui vous conçoive des étiquettes des étiquettes de qualité bien sûr des étiquettes de qualité et vous devez aussi vous rassurer que vos produits respectent les qualités organoleptiques vos produits doit respecter cette certaines qualités organoleptiques par exemple la texture ou la consistance et par ailleurs vous devez vous renseigner sur les prix ne fixe pas les prix sur un produit au hasard généralement les bouteilles de 1 livre avec packaging sur le marché ça se vend à 1000 francs celle-là vous de fixer vos prix mais étudier d'abord la concurrence étudier ceux qui sont derrière sur le marché enfin de fixer vos propres prix la troisième étape comment trouver des clients pour vos recevants liquide généralement moi je conseille aux personnes de commencer par votre entourage commencez même à la famille parce que vos parents peuvent vous trouver des clients bon vos parents même d'avoir commencé par les parents commencez à satisfaire la maison ceci vos vos parents vos amis vos proches apprécient votre salon ils vont vous recommander ailleurs c'est d'abord commencer par vos proches votre environnement essayez de les satisfaire ils doivent apprécier votre savoir liquide après cela vous pouvez vous rapprocher des boutiquiers de la de la place de votre quartier des boutiquiers de la place et si vous recevrez de très bonne qualité ça va sortir les gens vont acheter la dernière étape concernant la la pour prouver les clients en fait vous devez s'y associer à cela le marketing digital fait de la vente en ligne il faut vous former parce que le marketing digital avant d'un signe et pas seulement la vente à whatsapp et au statut non il faut vous former dépenser de l'argent pour vous former et même en vous formant aussi vous devez récurrent fait de la vente à une demande de la discipline de la récurrence merci c'est la fin de la vidéo si vous avez apprécié la vidéo laisser les commentaires à la prochaine merci